Bonjour, bienvenue à l'Open World Forum 2013. Je suis avec Jean-Philippe, Thibault et Alexis de la mairie de Paris. Bonjour. Et vous allez nous parler de Paris dans ma rue. Qu'est-ce que Paris dans ma rue exactement ? Paris dans ma rue, c'est une expérimentation qui est menée par la ville de Paris. C'est en fait le Fix My Street parisien. Donc c'est un dispositif de détection d'anomalies sur l'espace public qui remonte vers les services gestionnaires de l'espace public pour qu'ils puissent résoudre les anomalies détectées par les parisiens et les parisiennes. Quand on parle d'anomalies, ça veut dire quoi exactement ? Une anomalie, ça peut être tout simplement un problème d'éclairage. Ça peut être un trou dans une chaussée ou dans un trottoir. Une corbeille de papier qui déborde. Donc voilà, toutes les petites anomalies de l'espace public pour que ça remonte plus rapidement vers les services et que du coup, ils puissent mettre en œuvre un traitement particulier. C'est-à-dire que concrètement, ça prend la forme d'une application ? Une application mobile, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est que ça prend la forme de plusieurs dispositifs open source. Une application mobile qui est déclinée sur iOS et Android, mais dont le code source est publié, qui fait donc cette remontée d'anomalies, qui récupère l'anomalie sur le smartphone de l'usager. Et ça remonte en back-office. Et le back-office est développé en LUTES. Très bien. LUTES qui est ? Le CMS framework open source de la ville de Paris. De la ville de Paris. Très bien. Et aujourd'hui, quelles sont les fonctionnalités que vous proposez ? Donc il y a plusieurs éléments. Je pense qu'il y a la géolocalisation, il y a la partie applicative. Ça a été quoi votre choix aujourd'hui dans le développement du projet ? Alors le point d'entrée, c'est les applications mobiles qui sont développées en open source, donc en natif sur la plateforme Android et sur la plateforme iPhone. Et l'usager peut utiliser ces applications pour déclarer une anomalie. Donc la première étape, c'est qu'il déclare dans une hiérarchie d'anomalies quel type d'anomalie c'est. Donc si c'est un problème sur la route, si c'est un pot de lait cassé ou des choses comme ça. Dans une deuxième partie, elle choisit où ça se passe via une carte qui la géolocalise et elle peut corriger la localisation pour avoir une précision très fine de là où est l'anomalie. Et il y a une troisième étape où elle renseigne l'anomalie en y ajoutant une photo. Donc il y a deux photos qu'on peut rajouter. Et on peut aussi rajouter son email pour avoir un retour de la mairie sur le traitement de cette anomalie ou avoir des renseignements sur comment ça va être traité, dans combien de temps, juste comme ça. Moi quand on parle de ce type d'application, il y a deux sujets. Il y a la partie ergonomie parce que je pense qu'on ne peut pas tout dire. C'est un mobile donc on ne rédige pas obligatoirement la situation. Je suis sous un truc, je constate. Donc je pense que vous avez dû prévoir des petits schémas. Et après il y a toute la partie géolocalisation. C'est-à-dire que la personne ne va pas rentrer le nom de la rue ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est directement géré par l'applicatif ? Dans l'application, il y a une Google Map qui pré-sélectionne certains éléments là où on est en fonction de la géolocalisation du téléphone. Et après on peut l'affiner si ce n'est pas exactement là où on est et si la géolocalisation n'est pas précise. Après cette géolocalisation va tout au cours du traitement et va être très importante. Alexis vous en parlera. Donc Alexis, qu'est-ce qui est très important dans la géolocalisation ? Effectivement grâce à la géolocalisation au départ sur l'application mobile lorsque l'anomalie est transférée dans l'application back-office on a la possibilité en fonction de la géolocalisation d'affecter chacune des anomalies au bon service de la ville de Paris et au bon endroit. Ça veut dire que quand on va le recevoir l'agent qui va traiter l'anomalie dans le back-office on va avoir soit si c'est un problème de voirie il sera directement transféré au service de la voirie si c'est un problème de propreté directement au service de la propreté etc. Et on va pouvoir en fait gérer toute la vie de l'anomalie dans le back-office. Donc on va le prendre en compte ensuite on va dire quand est-ce qu'on va régler l'anomalie et puis enfin on va appliquer un service fait. Donc toute cette partie-là dans le back-office est gérée en fait via une carte OpenStreetMap et une base de données Pogis, Postgre qui permet de traiter justement toute cette partie d'affectation et de géolocalisation. Donc dans le projet il y a le côté utilisateur et donc la partie back-office c'est-à-dire que tout ça aujourd'hui je pense que les services ont déjà des outils qui permettent de tracer des situations de les traiter tout ça donc il a fallu aussi se rapprocher s'intégrer au SI j'allais dire existant sur ce projet-là non ? Il y a deux points importants dans le projet effectivement c'est l'interfaçage avec ce qui était existant donc notamment tout ce qui est propreté il y a déjà un SI qui était très développé donc il fallait s'interfacer avec ce SI-là pour qu'on gagne encore plus de temps et qu'on conserve aussi les procédures déjà existantes et il y a aussi en fait tout l'interfaçage avec les gestionnaires tiers de l'espace public c'est-à-dire qu'on a des prestataires on a des concessionnaires, on a des délégataires il y a des délégataires qui gèrent des mobiliers urbains il y a des délégataires qui gèrent l'éclairage et il fallait pouvoir leur envoyer l'anomalie pour que ça puisse rentrer dans leur propre processus donc en fait on a aussi géré des interfaces avec l'extérieur donc c'est une application qui est ouverte à nos partenaires Très bien, aujourd'hui pour avoir cette application ça se passe comment ? On va sur les stores ? Les stores des différentes plateformes mobiles donc sur l'Apple Store et Play Google et à chaque fois dans ma rue en essayant soit de l'écrire de manière collée donc dans ma rue tout collé soit de manière séparée et voilà vous téléchargez c'est gratuit et derrière nous c'est une expérimentation donc c'est vraiment important qu'on ait des retours donc on a beaucoup de testeurs il y a beaucoup de testeurs exigeants et on écoute toutes les remontées on en est déjà à la troisième version en fait en trois mois de l'application parce que justement on a eu beaucoup de feedback sur les manières, les ergonomies sur les manières de se gérer donc c'est important pour nous c'est une expérimentation donc c'est important qu'on ait des retours Et les dépôts sont posés quelque part ? Ou aujourd'hui ils se sont diffusés ou pas ? Ils sont en train d'être déposés oui tout à fait sur un GitHub pour la partie mobile et puis sur la source, la forge Lutess pour la partie Lutess Donc Lutess ça doit être L-U-T-E-C-E.org Tout simplement Très bien Bon ben merci beaucoup et à bientôt Merci à vous Merci à vous Merci à vous